Musique Le point de poste est une variante du point de nœud. Je vais travailler sans métier, ce point est plus simple à réaliser, sans métier qu'avec métier. Je sors mon aiguille sur le haut de mon trait dessiné, la longueur de mon trait d'environ 5 à 6 mm. Je pique sur le point inférieur de mon trait et je ressors la pointe de mon aiguille en laissant bien l'aiguille dans la toile. La pointe sort au même endroit d'où sort le fil. Ceci est très important afin d'éviter toutes erreurs. L'aiguille et le fil sortent de la pointe du haut. L'aiguille est toujours accrochée à la toile. Je libère mes mains en déposant mon travail sur la table et je vais soulever un peu mon aiguille qui n'est pas une aiguille à bout pointu, elle a un bout rond. Je vais glisser mon doigt entre l'aiguille et la toile, toujours l'aiguille maintenue à travers celle-ci. Et avec le fil qui sort du même endroit que l'aiguille, je vais tourner un nombre de fois autour de l'aiguille. J'évalue la longueur de mon point qui est de 5 à 6 mm et la grosseur de mon fil et je pense que je vais tourner 7 à 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regardez, je resserre mes fils tournés autour de l'aiguille. Et puis, j'évalue la hauteur que prend le fil tourné sur mon aiguille qui doit être équivalente à la longueur du point à couvrir. Je pense qu'avec 7 fois tourné, c'est assez. A ce moment-là, je vais tirer mon aiguille en maintenant le fil entre le pouce et l'index de ma main gauche, mais sans trop serrer, juste maintenir. Je tire mon fil et je le tends vers moi. Voilà un point de poste réalisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !